Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les meilleurs smartphones dispo sur Amazon. Mais avant je vous rappelle que tous les produits sont en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Ne perdons pas plus de temps et découvrons tout de suite les 7 meilleurs smartphones disponibles sur Amazon. Le nouveau Blackberry embarque un écran de 6,3 pouces IPS Full HD et un capteur d'empreintes qui vient trouver sa place sous la dalle. Le smartphone est étanche et pourrait être utilisé sous l'eau. Cependant l'écran tactile se désactive et seules les touches sur les côtés peuvent être utilisées. Pensez pour être utilisé dans des conditions extrêmes, il dispose d'un Ice Mode permettant de continuer à l'utiliser lorsque la température chute à moins 30 degrés. La technologie Liquid Cool permet de réduire la chaleur émise par le fonctionnement du téléphone. Ce haut-parleur super dynamique améliore considérablement le volume des moyennes et des basses fréquences et minimise la distorsion sonore lorsque vous vous en servir. Côté processeur et performance, nous savons que le smartphone est équipé de 8Go de RAM et de 256Go de stockage et permet de prendre en charge l'exécution des applications et du logiciel. Côté photos, on retrouve à l'arrière trois capteurs de 48, 13 et 0,3 mégapixels pour obtenir des clichés de très bonne qualité. Le capteur frontal de 16 mégapixels AI permet d'obtenir d'excellents selfies. Côté autonomie, sa batterie de 5280 mAh lui permet de vous suivre deux journées avant de devoir le remettre à charger. Équipé d'un écran LCD de 16,3 pouces, Sadal propose une définition foulage des plus très agréable. Au dos, on retrouve un important bloc rectangulaire placé à l'horizontale. Cet emplacement en vert, accueille tous les modules photo. Sur le dessous, nous sommes ravis de retrouver notre bonne vieille prise jack qui accompagne le port USB-C et la grille du haut-parleur. Côté processeur et performance, le Poco M3 tourne sous Mi 812 basé sur Android 10. La puce Snapdragon 662 vient se faire épauler par 4Go de RAM. Ce n'est pas exceptionnel mais permet tout de même de faire fonctionner le smartphone correctement. Le lecteur d'empreintes vient quant à lui se placer sous le bouton d'alimentation et fonctionne à merveille. La reconnaissance faciale fait également partie de l'aventure. Côté photo, les trois capteurs arrière proposent respectivement 48 mégapixels pour le principal et 2 mégapixels pour le capteur de profondeur et l'objectif macro. Le capteur frontal quant à lui propose 8 mégapixels et des selfies plus que convaincants. Pour un téléphone d'entrée de gamme, on est assez épaté de se retrouver avec une aussi bonne qualité d'image. Enfin pour l'autonomie, le Poco M3 fait fort. Grâce à sa batterie de 6000 mAh, il pourra facilement vous suivre trois jours avant d'être branché. Ulephone a présenté son dernier nez en fin d'année 2020. Le Note 7 est doté d'un écran IPS de 6,1 pouces qui propose une définition HD. Fonctionnant sous Android 9.0, il est équipé d'un giga de RAM et de 64 gigas de stockage. Peu puissant, ce smartphone est idéal comme premier téléphone. A l'arrière, on retrouve trois capteurs et un capteur frontal de 5 mégapixels. Le tout permet de proposer un résultat correct sans pour autant être épatant. Il dispose également d'un capteur d'empreintes sous la dalle et de la reconnaissance faciale. Côté autonomie, il faudrait compter sur une bonne journée avant de devoir le remettre à charger. Sony nous propose ici un smartphone agréable à tenir en main et à manipuler. Le Xperia 5 II profite d'un écran OLED de 6,1 pouces d'une définition Full HD+. Et bien que cela soit déjà flatteur, il faut rajouter un excellent taux de rafraîchissement à 120Hz. Basé sur Android 10, l'interface est quant à elle propre et agréable. Le smartphone est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 865 qui a largement fait ses preuves. Allié à 8 Gb de RAM, pas besoin de douter des capacités du téléphone. Le capteur d'empreintes vient prendre place sous le bouton d'alimentation et peut parfois avoir un peu de mal à reconnaître le doigt de son propriétaire. Côté photo, on retrouve trois capteurs à l'arrière du téléphone. Le principal de 12 mégapixels, l'ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 12 mégapixels propose un rendu excellent. Le capteur frontal de 8 mégapixels assure des selfies réussies. Enfin, le Xperia 5 II pourra vous suivre pendant 24 heures avant de devoir être chargé. Présenté en septembre dernier, ce smartphone se veut accessible et intéressant. Sur la façade avant, on retrouve une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, d'une définition HD+, apportant de belles couleurs et de beaux contrastes. La 42 est livrée avec une interface One UI 2.5 fonctionnant sous Android 10. Ayant déjà fait ses preuves de nombreuses fois, il reste l'une des interfaces les plus appréciées. Samsung change de stratégie côté processeur et opte pour la dernière puce, Qualcomm 750G, qui en fait un excellent smartphone gaming. A savoir que la 42 est également prêt pour la 5G. Le capteur d'empreinte est disposé sous l'écran et fonctionne plutôt bien. Idem du côté de la reconnaissance faciale 2D. Côté photo, on retrouve quatre capteurs à l'arrière permettant d'obtenir des clichés d'excellente qualité. Le capteur frontal de 20 mégapixels mérite aussi des félicitations et permet d'obtenir de belles images. Enfin côté autonomie, comptez sur une bonne journée de batterie avant de leur mettre à charger. Sorti en début d'année 2020, le Moto G8, ce veut être l'entrée de gamme de la marque. Sur la façade avant, on retrouve une dalle LCD de 6,4 pouces proposant une définition HD et des angles de vision bien meilleure que sur d'autres dalles concurrentes. On retrouve une interface Android 10 proposant d'office un thème sombre agréable. Le reste de l'interface reste excellent. Entrée de gamme oblige, on se retrouve avec un processeur Snapdragon 665 qui s'allie à 4Go de RAM. Un triple capteur se retrouve à l'arrière du smartphone proposant des clichés classiques voire un peu en dessous de la moyenne. Cependant, le capteur frontal de 8 mégapixels vient un peu rattraper le raté et propose des selfies assez réussies. Enfin, côté autonomie, la batterie de 4000 mAh sera suffisante pour vous accompagner une bonne partie de la journée. Annoncé en octobre 2020, Oppo a lancé son nouveau smartphone d'entrée de gamme, le A53S. Sur la façade d'avant, on retrouve une dalle LCD de 16,5 pouces assurant une définition HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz apportant encore plus de confort visuel. Gros point fort puisque très peu de concurrents le proposent sur leur modèle d'entrée de gamme. L'interface Coloss OS d'Oppo reste très agréable à utiliser au quotidien. Fonctionnant sous Android 10 et bientôt 11, l'ensemble reste complet et personnalisable à souhait. Conçu pour un usage quotidien assez simple, l'A53S est équipé d'un processeur Snapdragon 460 qui s'allie à 4 Go de RAM, suffisant pour faire tourner correctement le téléphone. A l'arrière, on retrouve trois capteurs photos proposant des clichés réussis dans l'ensemble. Le capteur frontal de 8 mégapixels s'en sort avec les honneurs et proposent des images excellentes. Enfin, côté autonomie, il faudra compter deux jours d'utilisation avant de le mettre KO et devoir le recharger. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que tous les produits sont disponibles en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye !